Bonjour à tous et merci d'être avec nous, on est dans cette émission Parole d'artiste cette semaine avec, 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 je ne sais pas qui sera, mais ils vont se présenter. En tout cas, on est sûr qu'on n'est pas chez, comment s'appeler, celui qui tirait une flèche dans une pomme et donc, je ne sais plus moi, ils sont verts vêtus avec une plume sur la tête. En tout cas, l'émission d'aujourd'hui est consacrée aux femmes, aux femmes et ils sont tous en vert, sauf moi, un petit peu vert foncé. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous, femmes, femmes comment ? Femmes cool, prends le micro, prends un micro avec Zolt, prends un micro, oui, voilà, prends un micro. Femmes cool, alors femmes cool c'est quoi ça ? Ben c'est, femmes cool c'est un groupe musical de 100% féminin comme on voit là. Et c'est un groupe que nous l'avons formé il y a à peu près deux ans, deux ans, grâce à mon frère, à mes deux frères aussi, que les musiciens, qui est là-bas. C'est lui qui gère à nous un peu, qui conseille à nous aussi, et notre frère aussi que les bassistes aussi. Et donc, moi, m'en a eu un déclic, quand m'en a parti sur Youtube, m'en a vu un groupe féminin, m'en a dit, ben pourquoi ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas essayer ? Moi, j'ai dit, moi, m'en a vu un film sur l'éclic, c'est par les Amazones, donc il y a une bonne forme. Après, ça fait la guerre, hein ? Ah non, là, il fait pas la guerre, là, il chante. Ça a chanté ! Oui, voilà. Ça a chanté. Alors, de là, il me dit, ben pourquoi pas, parce que, moi, il fait la basse, et ma sœur, il fait la batterie, l'autre sœur qui fait clavier, et ma cousine de chœur qui fait guitare. Il me dit, pourquoi pas, allons faire un truc ensemble. Et comme on a le local, avec mon frère, tout ça, on a le matos que l'est là, ben donc, nous l'a réunis à nous, et puis, par contre, on ne nous compose pas, on nous fait des reprises. Des reprises. Oui, mais quand même, tous les latéraires, tous les musiciens, tous les artistes, c'est-à-dire, je joue d'instrument, aujourd'hui, je chante aussi, vous aussi faisiez ça depuis avant, ou quoi ? Oui, 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 depuis avant, il fait quelques années, il fait de la musique, et après, nous l'a fait aussi un peu partie d'un groupe de balles, d'orchestre, toujours avec mes deux frères, nous l'étais choriste, et après, à cette époque-là, il avait beaucoup d'orchestre, orchestre, de balles, le dimanche, Radio-Crochet, toujours avec mes sœurs et frères, et après, là, il y a eu un petit break, il l'a arrêté, et après, comme il m'a dit, on m'a vu à la télé le groupe féminin, et c'est là, la retraite dans ma tête, il m'a dit, ben pourquoi pas, on a le local, on a le matos, ben pourquoi pas faire un groupe de femmes ? Un groupe 100% femmes, féminin, avec qui ça nous est là aussi, prends le micro, s'il te plaît, et où fait quoi dans ce groupe-là ? Ben, moi, je chante, avec ma sœur, du coup, et mes tati. Bien sûr, ou je ne joue pas l'instrument ? Pas du tout. Pas l'instrument du tout, par contre, à où, où je joue ? Oui, moi, je m'allais au clavier. Ah, c'est comment ? Moi, c'est Lydia. Oui. Et donc, je m'allais au clavier avec mes sœurs. Après, il faut dire que la musique, c'est une histoire de famille. Tu es bercée depuis ton petit dans le berceau, là. Voilà. Quand tu as fait boum boum, tes basses-azottes, quand tu as fait tes ballons. Voilà, elle a toujours été bercée dans ça, dans les orchestres, le balle, surtout. Et puis, ben, voilà, elle est venue comme ça. Un beau jour, on nous la réunit, à nous, dans le fameux local, là-bas, à Saint-Denis, et on la commence à jouer, chacun, à monter sur un instrument. Et puis, ben, chacun, là, commence à faire une musique. Et puis, voilà, c'est là que l'envie, voilà. Notre cousine, Bernadette, que elle est toujours là avec nous, ben, nous la recontacte à nous. Parce que, bien entendu, entre-temps, ben, chacun avait fait sa petite vie, quoi. Chacun a sa vie professionnelle et familiale. Bien sûr. Donc, ben, de bon cœur, Bernadette a rejoint, revenu sur le groupe. Alors, Bernadette, on peut passer le micro à Bernadette. Bernadette a fait quoi dans ce groupe, là ? Ben, moi, je joue de la guitare. De la guitare. Exactement. Eh ben, dis-donc, on a un qui joue de piano, mais assise ou debout, on ne connaît pas. Mais l'autre, il joue de la guitare. C'est de la guitare rythmique ou accompagnement. Exactement. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et vous t'ébassée depuis ton petit... Ben oui, en fait, ben, petit secret, je joue à oreille. Joue à oreille ? Donc, ça fait longtemps, longtemps. Pas de partition pour vous ? Non. C'est incroyable. Ben oui, c'est incroyable. Nous, toutes aussi, comme ça. Enfin, quoi que moi, je joue un petit peu, je joue dans les églises, mais je joue un petit peu avec des partitions. Mais à l'oreille, comme ça, elle est compliquée, quand même. En tout cas, je pense que c'est un don, parce que j'arrive bien à assumer, en tout cas. Voilà, voilà. Qui ça a gagné encore ici avec nous, ces dons-là ? Mais c'est tout le temps qu'elle a gagné quelque chose. Aù l'a gagné quoi ? Hein ? Avec ou du chapeau ? Parce que tout le monde n'a pas un chapeau, elle est dans un chapeau, là. On m'a demandé si elle a gagné, elle s'est fait en plus que ça, non ? Non, on n'a pas en plus. Tout le monde est dans le même bateau, en fait. Ben moi, c'est Régine. Ben la batterie. Ben, comment dire ? Comment arrive la batterie ? Ah, on t'a fait pisser les autres, quand t'es petite, c'est pour ça. Voilà, peut-être. Un petit peu, grâce au manqué sur les bords, mais bon, ben... Dis pas bon, père ou mariée, là. Il ria, Cattalie. Non, mais les connais, ben après, comme il dit, la musique, c'est... C'est dans le son, ça. Dans le son. Dans le son. On a toujours eu cette inclination-là pour la musique, de toute façon. Avec les frères, les sœurs, on a des cousins, on a des cousines en métropole, ils jouent d'un instrument aussi. Ben moi, elle m'a voulu un truc physique, donc... Ah ouais, pour être physique, c'est la batterie, c'est bien physique, hein ? Ah oui, oui, oui. Qui fait la basse ici, là ? C'est vous qui faites la basse ici, hein ? Oui, c'est moi qui fais la basse. Donc, j'ai des grands camarades, j'ai des là. Ben oui, nous suivent, de toute façon. J'ai des suivants, ben, parce que j'ai des deux, comme on dirait en bon latin, une solide d'homme, j'ai des deux, j'ai des deux, j'ai des deux, là. Tout à fait, oui, 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 oui. et depuis longtemps comme ça ça a toujours été vraiment intrinsèquement lié aussi aujourd'hui mais voilà des mots en latin je ne connais pas bon bref parce que quelque part le batteur et le bassiste la batteuse ou la bassiste on ne dit pas comme ça on ne dit pas madame la mère ou madame le maire on dit toujours madame le maire et ça a toujours été en concordance toujours fusionnel alors dis moi un petit coup la première chanson que vous avez fait vous deux ensemble prends le micro et explique à nous cette première chanson que vous avez chantée une reprise la première chanson que nous l'avons jouée c'est What's Up une reprise des 4 noms blondes en version reggae en version reggae améliorée retravailler à notre sauce un cover on va dire un cover un cover nous dire Richard si il est d'accord nous ça fait ça tout de suite et puis nous reviens après voilà parce que ça fait à nous plaisir tout au long de cette soirée là tout au long de cette émission là parce que ça n'a pas chanté qu'une chanson on a chanté beaucoup de chansons nous sommes là pour passer un bon moment ensemble nous ça va tout de suite avec cette première chanson ce cover qui s'appelle reprends le micro s'il te plaît What's Up voilà allez à tout de suite c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 On est encore là, on est toujours là, ici même, avec ce groupe qui s'appelle comment, dis-moi ? Le groupe Femme Cool. Femme Cool. Pourquoi ça, c'est cool comme ça ? Parce que c'est notre nature. C'est notre nature. Qui s'est décidé un jour, là, que ça s'appelle les autres Femme Cool. Qui s'est donné tout ça, là ? Dis-moi un petit coup, là. En fait, c'est parti, c'est parti sur plusieurs noms, c'est parti sur le groupe qui correspond bien à ce groupe-là. Et puis, ben, je ne sais pas, mais tout compte fait. Non, mais ça, c'est Martin Pérez, c'est Martin Pérez, c'est parti sur le groupe qui est parti sur le groupe-là. C'est ma soeur, c'est Denise qui l'avait retrouvée. Bon, tiens, femme, femme cool. Et au niveau de l'orthographe, aussi. Passe un petit coup au micro à Denise. Denise, femme cool. Oui. Parce que, dis-moi comme ça que l'orthographe n'est pas exactement pareil. Il a une connotation un peu artistique à l'arrière. Bien sûr. Oui. C'est vous qui l'a décidé que ça aide des femmes cool ? Oui, tout à fait, parce que nous les cool. Nous l'entendons bien. Mais ça demande un peu quoi, parce qu'il n'y a pas plus de mari, de machin. On demande un peu d'aller, parce que c'est vraiment les vrais et tout ça. Femme cool créole. Femme cool. Oui, c'est bien ça, oui. Et ils ont aussi fait des reprises. Des reprises, à nos vies de ça. Mais ils ont aussi des interprétations, ou actuellement c'est que des reprises ? Non, actuellement c'est que des reprises. Et en fait, pour revenir un petit peu sur le nom de femme cool, c'est parce que nous la décident de ne pas prendre à nous la tête, dans ce monde où les vies de stress, enfin dans plein de choses. Et nous, en fait, ils permettent à nous, parce que chacun a notre vie, d'évacuer un petit peu tout notre train-train quotidien. Et en fait, ils nous amusent à nous. En faisant cette musique, en faisant ce groupe, quand on nous retrouve à nous le samedi en répétition, c'est un moment de détente en fait pour nous. Donc nous les cool et il aide à nous beaucoup quoi. Et cette musique-là, elle est un petit peu, elle est attractrice, parce que ça la ramène aussi des jeunes avec eux autres. Oui, oui, parce que c'est comme un éman, ça y attire. Comment l'arrêter à tirer là-dedans ? Alors déjà, tout avait commencé, comme on avait dit, à local, ou local du moins, à Saint-Denis. Et après, nous ça nous a attirés, moi et ma soeur, ça nous a attirés. Et comme il n'y avait pas encore de chorus, on s'est dit qu'on allait s'intégrer dans le groupe pour accompagner Femme Cool. Et vous t'échange depuis que vous étiez petit ? Quand est-ce que vous l'avez su que vous saviez chanter ? Non, parce que c'est un gros problème, ça. Parce que des fois, vous connaissez vos gays chantés, mais vous ne connaissez pas vos gays chantés. Enfin, vous gays chantés, mais vous ne connaissez pas vos gays chantés. Enfin, vous ne savez pas. Alors, moi, on était chante avant, un petit peu, dans la chambre, comme toutes les filles, un petit peu. Et après, ce que l'a fait le déclic, comme papa, du coup, que l'aissé gâti également. Oui. Et bien, l'a aidé à nous. C'est lui que l'a dit à moi que, ben, que m'avait quand même un petit talon caché, on va dire, avec la voix que t'aides beaucoup. Et je ne sais pas, voilà. Mais c'était un avis d'autre papa. Mais est-ce que l'avis d'autre papa, l'est vraiment un vrai avis ? Parce que vous connaissez papa Yamahaou ? Non. Mais il est plaisante ! Il est plaisante ! Non, on avait l'avis de papa, l'avis de maman. On avait aussi, également, l'avis d'une prof, comme elle était au collège. Bien sûr. On a eu aussi l'occasion de faire un petit concours de chant à la plaine. Et donc, ben, les parties... Voilà. En tout cas, nous, on ne sait qu'une chose. Ce n'est pas comme disait le philosophe, là. C'est qu'on ne sait qu'une chose et qu'on ne sait rien. Même, on ne connaît aujourd'hui, qu'on connaît chanter. Parce que nous, on s'écoute à vous tout de suite aussi, là. Une nouvelle chanson, là. C'est une reprise. Une reprise, toujours. C'est une reprise de Sandra et ses parents, du coup. Oui. Et qui porte, du coup, sur les parents. Les parents ? Oui. On en a fait avec les parents ? Très complice avec les parents. Ah, voilà. La complicité est très faute. On écoute ça ? Il n'y a pas de souci. Et puis, on revient après. Nous l'a encore là pendant un bout de temps, nous l'a, hein ? C'est bon ? Oui. OK, hein ? Allez, à tout de suite. Et puis, on revient dans un petit instant. Sous-titrage ST' 501 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 Après, on a une vie de famille aussi. Mais non, des fois, c'est ça de nous. Regarde-le pour aller répéter. Ah, donc, c'est les maris qui sont là en devant pour vous inciter plus à faire de la musique, quoi. Voilà. Parce que, bon, il faut dire que tout le monde aussi est dans la musique. On a le DJ, on a les anciens musiciens, on a des chanteurs. Donc, c'est toute une grande famille, en fait. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ça qui est bien. Et qui décide qu'est-ce qu'on va chanter dans ce groupe-là ? Femme cool, là. Qui décide quel titre on va faire, quelle chanson on va faire ? Qui d'entre vous la décide ? C'est d'un commun accord. D'un commun accord. Qui ramène la chanson, la première chanson ? Tout le monde ? Des fois, de temps en temps, c'est toi. Des fois, de temps en temps, c'est toi. Hein, tout le monde ? Oui, si nous entendons une chanson, par exemple, dis-donc, ça, il est possible. Il est possible, peut-être, nous peut-être faire. Parce que, mais, je voudrais dire aussi que nous, c'est des autodidactes. Donc, nous n'avons pas été forcément à l'école de musique. Nous débrouillons, nous comme nous comprends. En fait, nous dit, nous jouons la musique avec nos moyens. Ah ouais. Donc. Mais pas forcément avec moyens, avec le cœur, plutôt. Ah oui, mais ça, ça n'échappe pas. Le cœur a des raisons que, quelque part, les gens disent que la raison ignore, mais les autres n'ignorent pas la raison. Parce qu'il faut vraiment mettre les moyens. Parce que si on ne met pas les moyens, on ne peut pas faire de la chanson comme vous. C'est vrai, effectivement. Comme je dis, c'est un sacrifice, le samedi. C'est sûr que nous aimerions faire d'autres choses. Le samedi, en général, les gens ne travaillent pas le samedi après-midi. Mais bon, mais nous, c'est ce créneau-là que nous avons pu prendre en fonction des études, du travail de chacun, de chacune. Bien sûr. Voilà. Mais bon, c'est toujours une joie. Ah, bien sûr. C'est un délire, en fait, que nous avons. C'est un délire. Nous n'est pas plus faute qu'un ordre. Nous n'est pas plus... Non. Nous jouons, tout simplement, quoi. Avec nos propres moyens comme merci. Est-ce qu'on peut dire, quelque part, que chanter est devenu pour vous... On ne va pas parler d'une drogue, mais quand même un attachement inconditionnel à cette activité. Hein? La chanteuse, peut-être. Alors, je ne vais pas voir demain, comme ça, comme ça, comme ça, chanter. C'est soit ça, soit rien. Non, pas du tout. Nous trouvons un accord. Un accord. Un accord. Voilà. Dans la musique, c'est-à-dire qu'on a un accord. Bien, dans la vie. Dans la vie aussi. Et donc, est-ce que pour vous, la musique est vraiment ce qui fait vivre à vous, ce qui vibre à vous tous les jours? Bien oui, depuis longtemps. Comme maman et tati disaient, nous l'avons grandit dans la musique, en fait, par la famille. Et donc oui, le matin, on lève, si on apprend une petite son de musique ou un truc comme ça, la journée, il ne démarre pas pareil. Il ne démarre pas pareil. Il faut absolument... En fait, oui, la musique est devenue vitale, en fait. Ben dis donc, l'est vrai, ça? Oui. Mais quel est-ce que tu es un peu fou, moi? Non, non, pas du tout. Moi, si je n'écoute pas la musique le matin, elle est fou, mais il ne m'a pas pas joué. L'est vrai, alors? Bien sûr. Donc, on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Eh ben, dis donc. C'est un médicament. Un médicament. Exactement. Pour bien démarrer la journée, il faut écouter de la musique. Oui, par exemple, je ne sais pas, comme tout le monde, chacun a ses petits soucis, des choses comme ça, ben, on écoute une musique qui donne en haut de l'envie, redonne en haut de l'énergie, du peps, et là, on est reparti pour la joigner. Ah, ouais, 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 ouais. Et quand tu entends une nouvelle chanson, que j'aimerais la mettre dans votre programmation, comme ça, qui ça, le premier, il appelle l'autre, et qui appelle l'autre en disant, comme ça, m'attendez un morceau qui m'aimerait bien chanter. Dis-le un petit coup, là, j'en suis là, là, j'en suis toute là, là. Oui, ben, en fait, c'est moi. C'est où? Oui. Ah, mais il savait bien que c'était où? Oui, parce que des fois, je m'écoute à la radio, je m'entends une chanson, je me dis, t'es, je me dis, ben, les bien chansons-là, les bien rythmées, je me dis, ça, les bien pour Karine chanter, ou bien ça, les bien pour Audrey chanter. Donc, quand on écoute, tu connais qui ça chantait? Ben, oui, et il colle bien. Il colle bien. Et toi, tu aimes bien la chanson, après. Et t'es, ben, nous, dis, est-ce que parce que c'est où la ma tante, ou bien, machin, que j'ai pas de rien? Ah, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, 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 hein? Non, non, rien à voir. Pas du tout. On connaît une bonne maman, une bonne fille, une bonne nièce, une bonne, tellement que si on a décidé que c'est elle qui s'est chantée, ou bien c'est elle qui s'est chantée, elle s'est chantée. Mais après, la musique. Parce qu'entre eux autres, là, ils ont tous fait la musique, hein? Ils ont tous fait eux autres un petit peu pour la musique, ou bien sinon, c'est eux autres même qui décident comment ça fait la musique. Est-ce que ça fait la musique exactement pareil, ou bien c'est ça customisé un petit peu la musique pour, à mon avis, à une sauce des femmes cool? Oui, à une sauce de femmes cool, plutôt. Une sauce de femmes cool. Et puis, il y a mes deux frères aussi, qui épaules à nous bien aussi, qui donnent à nous des conseils, bébé et Dany. Oui. Donc, ben, elle est partie de là, quoi. Oui, 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 oui. Parce que, mal écouté dans les répétitions, et même tout à l'heure, hein, mais cette musique, quand même, elle rapproche un petit peu des musiques, des chansons que j'ai aussi fait, hein? Vous avez une petite couleur un petit peu créole à l'intérieur de tout ça? Oui. Oui? Qui met la couleur créole là-dedans? La voix? La musique? Ben, tout le monde. La voix d'abord? Tout le monde est complémenté, donc chacun y apporte un petit peu à sa sauce. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous customisent un petit peu la chanson, nous remettent à la sauce des femmes cool, et ça va comme ça, bon? Mais on veut t'entendre la batteuse, enfin, celle qui fait la batterie, est-ce que de la batterie, alors vous essayez de m'atteler un petit peu une autre couleur aussi, vous essayez d'améliorer, parce que vous connaissez-vous, le patron, le batteur, à la base, c'est les autres qui, hein, qui gèrent, hein? Oui, oui, tout à fait. Ben, il essaye, hein, il essaye, il me dit, ben, ben, on ne l'est pas, en fait, hein, c'est sûr qu'on a des imperfections, mais bon, comme il dit, hein, de faire avec notre moyen, et puis ben, il écoute, il me essaye, parce que, ben, on a une batterie à la maison aussi, de temps en temps, mais on y est peut-être un petit peu les voisins, mais... On a un bon voisin. Oui, c'est vrai. Fais-le un petit bigote. Coucou les voisins. Non, il est important, on est pas de prendre un petit coucou aux voisins. Oui, non, mais ça, tu connais de toute façon, qu'on fait de la musique et tout ça. Écoute, pas ça à l'esprit, hein? Non, pas du tout. C'est parce qu'on aime ça, c'est tout. Voilà. Ben, voilà. Et cette couleur qu'on ramène dans cette musique-là, dans la chanson, qu'eux autres décident comme ça, hein, c'est vraiment où, au départ, définit le rythme, ou bien sinon, c'est vraiment ensemble, un samedi après-midi, quand tout le monde a fini de manger bien, le ventre est plein, le samedi, hein? Ben, ça dépend, on vient d'avoir une chanson, par exemple, d'une chanson, du Bonne Affaire, ça, samedi prochain, mais écoute, mais écoute à la maison, mais essaye de faire la frappe, mais essaye. Et après, ben, à la répétition, ben, il lâche le produit. Non, parce que quand il commence un morceau, c'est toujours le bataille qui commence, donc c'est l'équipe, dans le rythme, nous va aller faire une chanson, la troisième chanson que vous avez faite. Quelle chanson ? Quelle chanson ? Toi, peut-être, quelle chanson nous a fait ? Nous connaît ? Le Medley ? Oui, alors là, on nous propose à vous de regarder un Medley Sega. Un Medley Sega ? Oui. C'est un Medley de quel chanteur ? Alors, on en a Michou, après, on en a Michel-Almette. Où t'es, mes autres, l'est un petit peu as-been ? Enfin, les vieux, ça, ça fait alors t'es ! Effectivement ! Où t'es, mes autres... Un démodable ? Un démodable, oui, c'est vrai. Un cotonable, hein, avec Michel-Almette, avec Michou, oui, bien sûr, un cotonable, hein. Mais des fois, hein, hein, je connais pas mon petit jeune, bon jeune marmaille, comme ça, t'y aimes Michel-Almette, t'y aimes Michou, hein. Pour moi, Michou, t'es finie oubliée de bonnard. Ah non, 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 sinon, avec ce temps-là, Michou sera toujours d'actualité, hein. C'est sûr, oui. Pourquoi Michou qui regarde nous, hein, parce que je me connais qui regarde nous, hein. Ah oui, oui, mais... Michou, Michel-Almette, donc, d'autres ? Michou, n'est-ce pas Michou, Michel-Almette, euh... Après, on a Maurice. Après, on a aussi de Maurice, alors ? Maurice aussi. Oui, il y en a aussi des... Emêle-les, Emêle-les. Nous, ça va tout de suite, hein, les bons ? D'accord. Richard, tu as finis qu'à l'éloi. Mais bon, Michou, comment Richard, il est ? Hein ? Maman, il a, il n'a pas besoin d'y aller pour faire des affaires, ça, il y écoute tout de suite, Nicolas, tout de suite, hein. D'accord. Les bons, nous, ça va tout de suite, et nous reviendrons dans un petit instant pour cette dernière partie de cette émission consacrée aux femmes cool. Voilà, allez, à tout de suite. Maman, elle, faut la connaître, mième dépense la monnaie, monsieur Polo, pas content, ça, il durera pas trop longtemps, monsieur Polo, mon noir, quand il arrive tous les soirs. Maman, elle, faut la connaître, mième dépense la monnaie, monsieur Polo, pas content, ça, il durera pas trop longtemps, monsieur Polo, mon noir, quand il arrive tous les soirs. Chameau, mon bième, c'est la tête de mon niwali comme des belles. Oh, Mlle Pola, la reine d'Anne-Polla, tu m'aimes les plus jolis. Oh, Mlle Pola, si y'en pêche comme à y'en, mais ça, t'y quand les dents la roulie. Oh, Mlle Pola, la reine d'Anne-Polla, tu m'aimes les plus jolis. Oh, Mlle Pola, si y'en pêche comme à y'en, mais ça, t'y quand les dents la roulie. Oh, Mlle Pola, la reine d'Anne-Polla, tu m'aimes les plus jolis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501